Madame K. La Sylvie est l'invité de votre émission Écopole de ce soir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre grande émission, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. La rédiffusion, c'est le jeudi à 11h. L'Écopole de ce soir reçoit, comme je l'ai annoncé tantôt, Madame M. La Sylvie est les coordonnatrices de la cellule de communication de l'UNC, ville-province de Kinshasa, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité. Ici en RDC, nous allons aussi parler de la personne qui est Sylvie Kala. Je crois que vous avez l'habitude de suivre cette émission, c'est pour une première. Je dis merci à tous les interventes qui nous suivent à travers le monde. Un grand merci à vous pour la confiance. Je crois que c'est pour la première fois que nous puissions recevoir cette brave dame dans cette émission. Madame Kala, Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? En forme. Vraiment un réel plaisir de vous avoir sur mon plateau, et surtout que c'est pour une première. En tout cas, je suis d'abord émue que vous ayez pensé à moi aujourd'hui. Et je crois que c'est une très belle émission que j'ai l'habitude aussi de suivre. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je suis l'invité. Il y a de quoi être heureuse. Je reçois très rarement les dames sur ce plateau. Pour moi, c'est un honneur. La première des choses, c'est que vous êtes de l'UNC, il y a une nouvelle qui est arrivée il y a moins de trois jours, la liberté provisoire du président Vital Caméré. Je voudrais savoir si ça vous a trouvé où et quel était votre état d'esprit. J'étais en plein travail, puisque je suis au ministère du budget. Nous étions en plein travail. Lorsque j'ai reçu un message, j'étais la source. C'était aux environs de 13 heures. Le message me disait... En début d'après-midi. En début d'après-midi. Que dans quelques heures, Moali Moussira libre. Bon, je me suis dit, bon, ce genre de message, on a assez reçu. Bien sûr. Ça n'a jamais abouti. Je me suis un peu réservée. Mais ce qui est vrai, je n'arrivais plus à faire quelque chose. Oui. Je commençais à tourner dans des bureaux. En fait, je voulais... Un peu stressée. Oui, j'étais vraiment stressée. Je cherchais à savoir qui d'autre a l'information. Et j'ai vu quelqu'un d'autre, un autre membre du parti, qui est venu me dire, est-ce qu'on peut parler ? J'ai dit, ok. On s'est mis à côté, il montre son téléphone, il me montre un message qu'il a reçu. C'était pratiquement le même message que le mien. Et vous l'avez reçu aussi. J'ai dit, bon, je vais essayer un peu de vérifier l'info. Je suis appelée une source sûre. La source m'a... J'ai compris. En fait, la réponse de la source que j'avais appelée m'avait fait comprendre que c'était du bon. Quand je lui ai dit, le chef sera libre dans quelques minutes, il m'a dit, possible. Et là, j'ai emballé mes histoires dans le bureau. Je suis sortie. Je ne sais pas où j'allais. Mais quand je suis arrivé sur le boulevard, j'ai pris la direction de la cour de cassation. Et je suis arrivé là. Quand je suis arrivé à la cour de cassation... Vous allez vous enquérir personnellement. Oui, oui. Je suis allée moi-même jusqu'à la cour de cassation. J'ai vu deux avocats de mon président national qui étaient dehors. Et quand il m'a vu, il m'a dit, calme-toi, ça va aller. Et là, j'étais... Très heureuse. Voilà. J'ai arrivé comme ça. On s'est posé des questions. On doit crier. On doit sauter. Et je vous jure que j'ai commencé à sautiller devant la cour de cassation. J'étais vraiment émue. Et du coup, mon téléphone n'a plus arrêté de sonner. On appelait de partout. Évidemment. Je rappelle que vous êtes de la cellule du communication. Je suis la coordonnatrice de la cellule. Donc, vous êtes vraiment au centre de l'info au niveau de l'UNC. Oui, oui. En tout cas, mon téléphone a commencé de sonner de partout. On appelait l'Europe qui appelait la... C'est tout le monde qui appelait pour avoir l'information sûre. Parce qu'on se disait, vous savez, on a eu à faire la demande de la liberté provisoire plus de neuf fois. Oui. Ça n'avait jamais abouti. Il fallait y croire. Il fallait y croire. Et quand c'est arrivé, on ne se rendait pas compte, quoi. On se disait, c'est un rêve. Et puis, bon, nous nous sommes rendus compte, au final, que c'était vrai. Et quand je l'ai vu, dans la soirée, en fin de soirée, je me suis dit, réellement, il est libre. Il est libre. Voilà. Vous êtes très jeune, Mme Sylvie. Vous êtes en politique amuleuse, entre guillemets, un peu de macho, où il y a beaucoup de coups bas. En politique, il n'y a pas de cadeau. Je crois que vous avez dû remarquer. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la politique, en fait ? Premièrement, je suis née d'une famille politique, s'il faut que je le dise ainsi. J'ai eu ce courage, cette envie de me lancer parce que j'ai vécu dans un environnement politique. Je me rappelle encore que j'ai fait le pied de chez moi lors de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'on a élu le président Étienne Tusekédu, à son âme, comme premier ministre, nous avons quitté notre maison. Il était 3 heures du matin. Vous étiez très jeune à l'époque. Très, très jeune. Je me rappelle, j'avais d'un pied, j'avais une babouche, l'autre pied, j'avais rien. Sous l'effet de l'émotion. Sous l'effet de l'émotion. On était chez nous au salon. Je me rappelle, j'avais un petit carnet. On comptait les voix. Et quand on a fini, nous sommes tous sortis jusqu'à la résidence de Kibasa Maliba, qui est l'actuel siège de l'Ude Pes Kibasa. Kibasa, le père. Le père, oui. C'était là où il y avait le siège de l'Ude Pes à l'époque. Petit boulevard Limédi. Ok. Voilà. Nous sommes arrivés là, aux environs de 4h30. Et c'est vers 5h, 6h moins que le Sphinx est arrivé. Et je me rappelle montamment de son discours de ces jours-là. Quand il est arrivé, je l'ai même dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, le discours du chef de l'État lors de son investiture, lors de son élection, c'était pratiquement la même phrase qu'avait dite le Sphinx lors de son élection à la conférence nationale souveraine comme premier ministre. Il est arrivé ce jour-là, il a dit, je vais le répéter en lingara comme il le disait, Repartons sur les nouvelles bases. Voilà. Repartons sur les nouvelles bases. Je me rappelle aussi de la réponse de la masse, du public. Il faisait en chantant. À l'époque. À l'époque. Le feu premier ministre. Le feu premier ministre. Alors, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. J'ai grandi avec un papa qui était tout le temps arrêté. J'ai grandi dans un environnement où vous dormiez à 2h, 3h du matin. Des militaires surgissent chez vous et on embarque le papa. Wow. Il part. Destination inconnue. Et c'est au bout de 3-4 jours que vous allez le découvrir là où il a été incarcéré. Là, je parle bel et bien de la République de Mobutu à l'époque. Le Zahir. Le Zahir. Alors, mon papa, c'est lui qui m'a donné le goût de la politique, était membre de l'UDEPESSE. Il est membre de l'UDEPESSE jusqu'à ce jour. C'est lui qui a rédigé le statut de l'UDEPESSE. Je parle de l'honorable Sylvain Kamani, Catalai. Ok. Aujourd'hui, il a 82 ans. Un bref monsieur. Oui. Il a 82 ans. L'homme qui est fier de moi aujourd'hui. Parce que je suis pratiquement dans ce qu'il fait, j'écoute ses conseils. Mais quand j'ai eu vraiment maintenant le goût de m'y mettre, quoi, je lui ai dit, papa, j'ai choisi mon chemin. C'est la question que vous faites. En fait, vous avez, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je crois que vous m'avez déjà anticipé. Vous êtes dans la moule de l'UDEPESSE. Vous grandissiez, parce que vous avez un père qui est dans le système. Oui. Après, des années après, vous vous sentez capable de faire vos premiers pas en politique. Oui. Vous allez dans l'UNC. C'était quand même assez bizarre. Ah oui. C'était en 2011. Avant les élections de 2011. Mon président national, l'honorable Vittel Kamer, est fréquenté aussi, mon père. Ok. Alors, à chaque fois qu'il venait, il parlait avec mon père. Nous étions là. Souvent, quand mon père reçoit des autorités politiques, on n'était qu'à deux. Moi et mon frère Trésor Kamer, qui m'y suit, qui est à la maison. Il y avait mon frère et moi. Nous sommes toujours aux côtés de papa. On suivait ses conversations et tout. Et j'ai eu à suivre Vittel Kamer et parler avec mon père. On le suivait. Je l'écoutais. Et en 2011, il était venu demander conseil à papa. Ok. Parce qu'il y a des choses, des fois... C'était pendant les élections, je crois, en 2011. Oui, en 2011. Et il y a des choses que les gens ont toujours racontées, mais les gens ne connaissent pas la vérité. Il y a des gens qui disent souvent que Vittel Kamer avait refusé de soutenir Étienne Tisseké en 2011. Mais ils ne savent pas la vérité. Je me rappelle, je n'avais pas encore adhéré officiellement à l'UNC. Vittel Kamer est venu voir mon père à la maison. Il a dit, il faut que je voie le vieux. Je dois le soutenir. L'opposition ne doit pas aller aux élections dispersées. Je dois voir le vieux. Tout ce que je fais comme démarche, le vieux ne m'a pas reçu. Mon père lui a dit, ok. Tisseké dit, c'est mon ami. Je vais lui parler. Mon père, après avoir rencontré le Sphinx, ils se sont revus avec Vittel Kamer. Je l'ai dit aujourd'hui, chose que je n'ai jamais dite. Allez-y. Mon père a dit à Kamer, comme il aime souvent l'appeler, Vittel, tu es mon jeune frère, intelligent, tu as de l'avenir, va aux élections seul. Et ça prouvera de quoi tu es capable. Fais ton chemin, en fait. Fais ton chemin. Il y a eu d'autres choses qui se sont dites, je ne sais pas quoi, mais au moins... On lui a dit des choses en face. Oui, mon père lui a dit, vas-y seul et démontre de quoi tu es capable. Vittel Kamer est allé aux élections seul en 2011 et il était troisième. C'est déjà son départ politiquement. C'était déjà son départ politique. Donc, en 2011, j'ai battu campagne pour Vital Kamer. Je le dis ouvertement, j'ai battu campagne pour Vital Kamer, mais je n'étais pas encore officiellement à l'UNC. Il m'avait juste convaincue par ses idées, sa façon de réfléchir lorsqu'il parlait avec mon père. Ça, c'est ce qui m'avait convaincue. Et après 2011, juste après les élections, j'ai dit à mon père que je vais maintenant me lancer officiellement à l'UNC. Il m'a dit, si c'est ton choix, si c'est le chemin que tu veux prendre, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à l'UNC. Vous avez dit, évoqué tout à l'heure, il y a eu plus de neuf tentatives en séquence à la demande de liberté provisoire. La première fois s'est échouée, la deuxième, cinquième, sixième, et enfin il y a cette liberté provisoire. Le président Félix Tshiseké dit, quand il est arrivé, il a parlé de la justice, l'état de droit. Il a insisté. Aujourd'hui, vous êtes de l'UNC, vous dites que vous faites confiance à la justice, ou il y a encore beaucoup de choses à retravailler dans cette justice ? Ce qui est vrai, notre justice, il y a encore beaucoup à faire. Je le dis parce qu'aujourd'hui, Vital Kameré vient de passer plus d'une année en prison, injustement. Il faut que je le dise ainsi. Il y a eu un procès, entre guillemets, sans jour. Vital Kameré accusé d'avoir détourné 57 millions destinés à l'achat des maisons préfabriquées, tout ça. Je me dis, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Et ça nous a tous amenés à dire que c'était un procès politique. Parce que Vital Kameré a été arrêté et jugé en procédure pénale. Et en procédure pénale, nous n'avons pas vu de preuves. Comme au départ, dès le début de ce procès, on nous parlait de plus de 2000 indices de culpabilité contre Vital Kameré. Chose qui n'a jamais été démontrée du début du procès jusqu'à la fin. Et malgré cela, Vital Kameré a été retenu en prison. Est-ce que la personne faisait peur ? Ou il fait peur ? Ou ce son aura qui est si grand ? Parce que là, vous avez fait allusion à l'aspect politique. Donc ça implique beaucoup de ramifications, bien entendu. Oui, je veux le dire clairement, je me dis, vous voyez, avant les élections de 2018, il y a eu ce qu'il y a eu. Tiraillement gauche-droite, des rassemblements à gauche-droite. Et Vital Kameré s'est surpassé. Candidat, il était, il avait déjà payé sa portion de 100 000 dollars comme candidat président de la République. Mais il s'était dit, il a vu, il a dit pour l'intérêt de la nation, je fais marche arrière et je soutiens mon frère, Félix Tisséquet, comme candidat président de la République. Et ils ont, tout le monde sait dans quelles conditions ils ont battu campagne. J'ai fait partie de l'équipe de la campagne. Et moi qui vous parle ici, je suis, quand nous sommes allés au Congo central pour la campagne, arrivés à Boma, nous avons été attaqués par, il faut que je dis, il y avait des, je ne sais pas, des militants de quelle partie qui nous ont attaqués à Boma. Moi, je suis rentré à Kinshasa avec une jambe, pardon, enflée, parce que je suis tombée d'un mur. On a été attaqués à Boma, on devait normalement continuer jusqu'à Mwanda, on n'a pas pu. Et de Boma, le ticket gagnant a regagné Kinshasa. Alors, on a eu à faire tout ce qu'on devait faire parce qu'on voulait le changement dans ce pays. On voulait un nouveau vent, on voulait que le peuple congolais puisse vivre de nouvelles choses, vivre aussi autrement, vivre selon les richesses que nous avons. Alors, c'est dans ça que Vital Kamer s'était impliqué. Et moi, je me dis, depuis qu'il est dans la politique, Vital Kamer a toujours pris des décisions pour l'intérêt de la République. Il s'est toujours oublié et agi et décidé pour l'intérêt de la République. Et aujourd'hui, comme lui-même l'avait dit lors du procédé, au fait, mais ce n'était pas pendant le procédé, je me rappelle de l'une de ses vidéos, il dit, au fait, comme ça se dit partout, ceux qui ne vous tuent pas, vous rendent fort. La prison n'a pas tué Vital Kamer. La prison l'a rendu fort. Et aujourd'hui, je peux dire, les moellumes ont reîné de ses cendres. Et le président de la République lui-même avait dit, il a encore affaire pour son pays. Vital Kamer, la République a encore besoin de lui. Il doit encore servir la République. Et c'est ce qui va être fait. Je rappelle que vous êtes dans votre émission, Écopole, défilé chaque mercredi, aux ordres de 22h45, Sylvie Caraba, elle est invitée de cette émission, coordonnatrice de la série de communication IMT, ville-provence de Kinshasa. Vous êtes femme aujourd'hui, vous êtes en politique, vous êtes jeune. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau vent qui arrive avec des demoiselles qui entrent actuellement en politique, là je parle sur le plan général, ou c'est encore insuffisant et il faut encore encourager la femme à embrasser la politique ? Moi, je pense qu'il faut encore encourager la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans nos institutions, il n'y a pas assez de femmes. Et il y a encore ces complexes-là d'infériorité dans certaines femmes. C'est ce que je le disais ainsi. Parce que, vous voyez, c'est plus les femmes aussi qui votent. Mais dans les votes, par exemple, au niveau des législatives, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont élus, députés, sénateurs. Mais les électeurs, en réalité, la majorité, ce sont les femmes. Et pourquoi les femmes ne votent pas les femmes ? Pourquoi les femmes ne votent pas les femmes ? La réponse est de votre compte. Voilà, la réponse est que la femme n'a pas encore confiance en elle-même. Il y a de ces femmes-là qui n'ont pas confiance. C'est un problème culturel ou c'est un problème d'égout, un problème de complexe ? Moi, je me dis qu'il y a un problème culturel, il y a un problème aussi des complexes. Il y a des femmes compétentes, il y a des femmes qui ont des capacités de pouvoir faire mieux aussi que les hommes. Mais ces femmes-là, moi, je constate seulement que parmi les femmes, il y a celles qui n'ont pas encore confiance en elles-mêmes. Et la femme se dit, est-ce que moi, je peux ? Mais moi, je leur dis aujourd'hui, oui, c'est possible. Surtout quand on veut la chose. Quand on s'y implique, on peut toujours y arriver. Moi, je vais donner mon propre exemple. Je suis venue à l'UNC. Ce qui est vrai, j'ai trouvé des femmes. J'ai trouvé des femmes à l'UNC, des femmes pour moi qui m'ont donné le goût d'avancer. Les femmes qui, par leur façon de faire les choses, m'ont motivé. J'ai reçu une motivation, peut-être sans qu'elles-mêmes ne le sachent. Je vais parler de Mme Coco Boacha, qui est aujourd'hui d'Irkaba du chef de l'État. Elle est au parti des TCL qui représentait l'UNC, la coordination de l'UNC au niveau de la diaspora. Ce sont des femmes qui m'ont poussé à travailler davantage, à m'impliquer. Parce que je me suis dit, si elle, elle est arrivée là, donc moi aussi je peux. Pas seulement à l'UNC. Moi, il y a une femme aussi qui m'a donné le goût aussi de la politique. Je vais parler aujourd'hui de son excellence Mme F. Bazaïba. Cette femme-là, c'est... La vice-premise en ministre de l'Environnement. Voilà, c'est une femme aussi qui m'a fait rêver. Moi, je la suivais. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une émission polémique avec Zachary Bababasoui. J'ai eu à suivre une émission où Mme F. Bazaïba était seule sur le plateau. Je croyais qu'il y avait deux ou trois colémateurs hommes. Des messieurs. Des messieurs. Et elle a été, waouh, ces jours-là. Elle était au top. Et là, j'étais en train de la suivre attentivement. J'ai dit, mais oui, si elle, elle peut, donc moi aussi je peux. Je peux le faire. Je peux le faire. C'est en forme de volonté. Voilà. Alors, je me dis aussi que si seulement la femme ne peut que découvrir les potentialités qui sont en elle, croire en elle-même, quand on est en politique, on peut toujours y arriver. Mettre de côté tout ce que c'est dit sur la femme. Un être faible, une femme ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela. Je le dis aujourd'hui, un être faible ne peut pas donner vie. Quand on donne vie, c'est qu'on est fort. C'est-à-dire qu'on a une force en nous, que la femme d'abord elle-même doit comprendre, doit découvrir. Qu'elle a une force capable de mieux faire, d'apporter des solutions politiques positives aussi pour la République. Alors, je crois que c'est dans ça que la femme, la jeune fille aujourd'hui, qui veut aussi se lancer dans la politique, doit travailler. On ne doit pas seulement être là pour être de marche-pied. On se dit, quelqu'un qui vient sur le terrain, qui veut vraiment démontrer sa popularité, on fait appel aux femmes. Donc, la femme doit arrêter, quitter le cap d'être marche-pied et chercher à faire mieux. Je rappelle que vous êtes condamnatrice de la série de communication de l'UNC, V-Provence de Kinshasa. Donc, vous êtes dans le gouvernement au UNC à quelques postes ministériels. Nous sommes pratiquement au moitié du mandat du président Félix-Antoine Tchisekedi. Vous êtes dans ce bateau-là. Aujourd'hui, honnêtement, comment vous jugez le bilan dans l'ensemble du président Félix et de son gouvernement ? Moi, je veux dire, c'est si nous tannons déjà vers la fin du mandat du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de couacs. Il faut qu'on le dise ainsi. On a pratiquement perdu une année et demie, pratiquement deux ans, avec la coalition FCC-Cache, où chacun voulait répondre aux besoins de son chef, de son mentor, ou de, comme ils aiment bien appeler, son autorité morale, tout ça. Et ça, ça fait perdre du temps à la République. Et le peuple n'a pas cessé de pleurer. Le peuple n'a pas cessé de vivre dans la misère. Et cela n'est pas... On ne peut pas se dire contente ou être heureux, applaudir pour cela. Non. Et aujourd'hui, moi, je me dis, le gouvernement est en train de chercher à faire mieux. Oui, il y a du temps perdu, mais avec le temps qui reste, on peut encore démontrer qu'il y a encore possibilité de mieux faire. Mais le temps qui reste a été maillé aussi de beaucoup de points d'interrogation. Quand vous prenez, par exemple, la guerre de l'Est, vous prenez le dossier Kadima. Il est aujourd'hui à la Saunie, mais jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de remous sur la personne de Kadima. Vous prenez ce conflit, pas ce conflit, ces incompréhensions, mais dans le conflit entre la Senko, l'inconfession religieuse, avec le pouvoir en place. Ces énergies-là fragilisent aussi un peu l'évolution normale de la République. Bon, moi, je me dis, toutes ces tracasseries, ces nids, ça, 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 ça ne peut pas non plus nous empêcher d'améliorer le social du Congolais. Le temps passe. Le temps passe, oui. Quand on dit qu'on traite Kadima, quand on traite Kadima, les dossiers Kadima ne peuvent pas empêcher la construction de routes. Kadima ne peut pas empêcher le problème de gratuité. Tout ça. Oui, il y a un dossier Kadima, on peut bien traiter. Mais il y a deux choses qu'on doit aussi faire. Il y a deux choses qu'on doit faire, on doit mettre de l'ordre. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, le chef de l'État a cette volonté-là de mieux faire les choses, de changer les choses. Mais, selon ça, ce que je dis n'engage que moi. Là, je le dis, je ne parle pas, ce que je veux dire maintenant, je n'engage pas mon parti. C'est votre opinion, votre question. Ça, c'est mon, voilà, ça n'engage que moi. Je veux dire ceci, le chef de l'État doit revoir l'entourage. Son fameux entourage. Oui. Tout le temps critiqué. Oui, il y a de quoi critiquer. Pourquoi ? Le chef de l'État amène des innovations, il amène des idées, il demande que les choses soient faites. Mais quand il demande que ces choses-là soient faites, les exécutants, qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, moi, je vais vous donner un exemple. D'abord, ça va faire la honte de la République avec ses programmes de Jeux de la Francophonie. Pour peut-être très bien. Où ça traîne encore l'État. Voilà. Vous voyez, avec cette histoire de francophonie, le chef de l'État, il a nommé un coordonnateur. Il y a des ministres et des tutels qui sont aussi impliqués dans ce travail. Oui. Et tout ce qui devait être fait, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et quand les choses seront mal vues, c'est le chef de l'État qui va être traité de tout sauf de rien. Mais entre-temps, les personnes à qui il fait confiance ne font pas le travail comme il faut. Aujourd'hui, on nous parle d'un probable changement des programmes. Le jeu de la francophonie risque d'aller vers le Rwanda. Et après, vous allez dire quoi ? Kaga me dirige le Congo. Non. Parce que c'est toujours le langage que les gens ont toujours utilisé. Comment le jeu devait se tenir ici ? Et maintenant, là, tout va maintenant vers le Rwanda. À qui la faute ? À qui la faute ? On a vu... Si vous allez au stade Tata Raphaël, il y avait des Congolais qui s'est débrouillés avec des bistrots tout autour. Tout autour. Tout a été cassé. On n'a jamais indemnisé ces gens-là. Tout est cassé. Il y a des trous là-bas. Tout a été cassé là-bas. Et rien n'est fait. Donc, c'est un mandat pratiquement où il y a eu beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis. Et je tombe l'impression que toutes les personnes à qui le chef de l'État confient des missions à faire des choses, ils font des choses pour salir le mandat du chef de l'État. Pour leurs propres intérêts. Voilà. Et moi, je me dis, il n'est pas encore tard. Parce que moi, je me dis, en une année, le chef peut mieux faire. Et faire grand. Vous êtes sûr. Oui. Quand il y a... Et surtout que l'UNC est dans la moule, là. Vous êtes dans le... Je ne nous exclue pas. Nous exclue, ça ne sera pas juste... Pas honnête. Nous sommes... Ou ça ne sera pas non plus honnête. Nous sommes aux affaires. Mais il y a un certain niveau où il y a des gens qui cherchent à salir le mandat du chef. Et c'est pourquoi moi, j'ai chaque fois... J'ai toujours chaque fois interpellé le chef de l'État. Lui demandant de revoir. Parce qu'il y a toujours... Il y a aussi une petite erreur. C'est laquelle ? Il y a toujours un comité de suivi des travaux qui se met en place quand on constate que ça ne va pas. Concernant les projets. Concernant les projets. Or, ces genres de comités de suivi doivent être créés dès le début de certains projets. C'est-à-dire le projet de la francophonie. Il aurait fallu qu'il y ait un comité de suivi. Dès lors... Du moment où les chefs de l'État avaient nommé un coordonnateur, tout un comité pour piloter toutes ces préparations-là. Alors, maintenant là qu'on voit que ça ne va pas, un comité de suivi viendra faire quoi ? Poursuivre quoi ? Parce que ça ne marche pas. Et or, dès le départ, on doit déjà mettre un comité. Ces comités-là doivent normalement exister. On ne doit pas les créer à tout moment. Il faut qu'il y ait des comités de suivi des travaux qui doivent être suivis à tout moment. C'est ceux qui doivent, en permanence, qui doivent être suivis. Et cela va aider à ce qu'à chaque fois que le chef ait le rapport de ce qui est fait. Mais l'erreur est qu'on constate directement que rien n'est fait et on cherche maintenant à mettre en place un comité de suivi. Là, on cherche à salir le mandat du chef de l'État. On va aller du côté de la gratuité. Quand on parle de la gratuité... Il faut dire que les parents ont beaucoup cru en cette gratuité. Effectivement, les parents ont cru. L'idée est que les parents ont cru. Mais lorsque le chef de l'État a voulu... Est-ce que ça a été réfléchi ou c'était juste... C'est là où je vais arriver. On parle de l'effectivité de la gratuité d'enseignement. Mais avant cela, il aurait fallu au préalable qu'il y ait des études faites par rapport à cela. Je donne un exemple. Allez-y. Il y a des écoles catholiques. Les écoles catholiques fonctionnaient dépendamment de l'Église catholique. Avec un système propre. Avec un système propre à eux. Lorsqu'on veut inclure les écoles catholiques dans la gratuité de l'enseignement, il a fallu faire une étude approfondie. C'est-à-dire... Je vous donne un exemple. Ça, c'était ce qui se fait. Un enseignant d'une école catholique est payé, perçoit 800 ou 600 dollars le mois. Le mois. Pendant des années. Pendant des années. Et avec ces 800 dollars, il sait peut-être que je peux avoir une maison de 300 dollars. Je vais payer. Et je vais bien aussi subvenir aux besoins de ma famille. Le transport. Voilà, tout ça. Et du coup, on amène une gratuité où on ramène le salaire de cet enseignant-là à, je ne sais pas moi, 200 ou 150 dollars. Dites-moi, comment ça va se passer ? Là, c'est compliqué. L'État n'a pas assez d'infrastructures scolaires. Mais au niveau de... Je m'excuse de vous interrompre. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'EPSP, on a tiré sur les catholiques. On a dit qu'ils en faisaient un peu trop. Il fallait vraiment serrer la ceinture. Est-ce que c'était le bon discours d'abord ? Parce qu'il y a eu cassure aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quand on a commencé à parler de la gratuité, de l'autre départ, on aurait dû appeler les responsables catholiques. Mettre la carte sur la table. C'est de réfléchir. De réfléchir par rapport à ce qui doit être fait. Parce que ces écoles-là fonctionnaient dépendamment de l'Église catholique. Alors, comme on devait leur faire dépendre maintenant de l'État, par rapport à la gratuité de l'enseignement, il fallait les appeler à la table de travail. Avant... Pour bien harmoniser les choses. Parce que là, nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas la dictature. On ne vient pas, on impose. Et les répercussions. Nous sommes un grand pays aussi. Voilà. Avec 50 millions d'habits. Voilà. Et les répercussions. Déjà, on devait présenter au chef de l'État, voilà l'État que nous sommes. Nous avons autant de bâtiments d'infatutiaux scolaires. C'est ce qui devait d'abord être présenté. Vous savez, moi, ça fait mal. On est en train de parler de la gratuité. Mais il y a des bâtiments scolaires transformés en marché. On prend une école qu'on transforme en marché. Ça, c'est... Ou même des écoles qu'on a vendues. Oui, des écoles vendues, des écoles transformées en marché. Ici, à Kinshasa, sur Kabinda. Il y a une école où le gouvernement de Kinshasa a transformé en marché. Au moment où le chef de l'État est en train de chercher... Le gouvernement Gentiling, oui. Voilà. Il transforme une école en marché. C'est-à-dire qu'il y a un état... C'est la contradiction. La contradiction. Le chef de l'État veut qu'il y ait... Il y a même le grand marché qui, jusqu'à présent, qui n'est pas encore justifié. Ça, d'ailleurs, on ne peut même pas en parler. Il y a eu des gens qui sont... C'est un contraste inexplicable. Personne ne dit rien. Il y a des projets. Il y a eu un projet, mais jusqu'à présent... Il y a un contraste inexplicable. De prendre une école, la transformer en marché. C'est-à-dire qu'il y a déjà un établissement de moins. Et ce sont tous ces genres de choses qui ont fait qu'il y ait des problèmes par rapport à cette gratuité. Et tout ça, moi, je me dis, on est là, aux côtés du chef. Il faudrait montrer toutes ces choses au chef. Mais ben, voilà. Voilà ce qui est fait. Qu'est-ce qui devait être fait ? On a eu un ministre de l'EPST. Je parle de Willy Bakunga. Et déjà, avec lui-même, le ministre, apparemment, ne voulait pas de cette gratuité. Puisque lui-même s'est construit des écoles. Il a évoqué aussi les raisons que vous avez évoquées, que ça devait être préparé. Au début, il avait donné sa position. Oui, il avait donné sa position, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il y a eu de fonds alloués à cette effectivité de la gratuité. Dites-nous, combien d'établissements Bakunga a construit pendant ce mandat ? Au niveau de la République. Même, on parle de la République. On parle pas sans dire, on parle de la République. Combien d'écoles a-t-il construit pendant ce mandat ? Parce qu'il y a eu de fonds alloués à cette gratuité. Rien n'a été fait. Et par-dessus tout pour couronner, c'est Ngobila qui transforme une école en marché. Ça, vous allez nous dire qu'avec ce genre d'action ou d'actes, est-ce que le mandat du chef de l'État ne pourra pas être sali ? Bien sûr ! Tout ça, c'est parce que nous sommes réunis avec des gens qui n'ont jamais aimé la République. Parce qu'aujourd'hui... Ils n'ont pas été préparés aussi ? Préparés ou pas ? Oui. Non, moi je me dis... Préparés à diriger les institutions, moi je me dis... Moi je me dis, c'est un peu trop dire quand on dit qu'on n'a pas été préparés à diriger les institutions. Mais les résultats sont là. Non, non, moi je... Le pays... Le pays... Préparés à nous dire, M. Moubouda était-il préparé pour diriger le Zahir ? Il était dans l'antichambre de M. Lumumba qui était déjà politique. Il était dans un peu le système. On ne va pas revenir sur ces débats, mais je pense que la République avait besoin des gens capables de faire une grande différence, une démarcation avec la politique de M. Kabila que nous tous nous avons critiquée. Je ne sais pas si j'ai tort. Mais puisque, avec ces mandats ici, on a toujours les mêmes têtes aussi. Ah, c'est un problème. On a toujours les mêmes têtes. Un problème. Nous avons les mêmes têtes. Avec les mêmes têtes qui nous amènent le même système. C'est-à-dire, je travaille d'abord pour moi, la République après. Et peut-être deux fois aussi, je n'ai rien à faire de la République. D'abord moi. C'est ce qu'on déplore. Moi je me dis pour que les choses changent. La première chose, c'est que d'abord, dirigeants politiques que nous sommes, nous devons d'abord aimer le Congo. Quand on aime son pays, on cherche à faire ce qui est bien pour son pays. Mais moi je me dis, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un manque d'amour pour la République. On n'aime pas ce pays. Quand on aime sa patrie, on commet des actes qui profitent à sa population. Mais quand on fait des choses au détriment de sa population, là on n'aime pas la République. Aujourd'hui, je veux revenir. Camère est arrêtée parce que, soit disons, 57 millions perdus. Ou volés, comme il le disait, détournés. Des maisons étaient en train d'être construites au Kanchachi. Qu'à cause de la haine, ça je vous le dis, à cause de la haine, Camère est arrêtée. Et tous ces chantiers-là ont poussé de l'herbe là-bas. Il y a eu de pluie. Les matériaux ont été abîmés. C'est de l'argent perdu. De la République. De la République. L'argent perdu. C'est de l'argent perdu. On doit diriger ou gérer la République avec amour. On doit aimer la RDC. Parce que la RDC, moi je me dis, la RDC nous a tout donné. C'est nous qui ne donnons rien à la RDC. La terre de la RDC nous a tout donné. Nous avons tout. En retour, qu'est-ce que nous nous donnons à la RDC ? Madame Karala-Sylvie, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la série de communication de l'UNC, Ville-Provence de Kinshasa. Et l'invité de ce soir de notre émission, Écopole, merci à vous tous qui nous écrivez depuis la Belgique. Les États-Unis, la Finlande, la Chine, Dubaï, merci pour la confiance. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour demander si on peut me mettre une dent pour mes ministres de la République. Peut-être qu'il y aura moins d'erreurs. Comment est-ce que vous êtes dans cette optique ? Moi, je me dis, la femme aussi doit être au premier plan. Ce n'est pas un miracle. Ce ne sera pas un tabou. Parce que nous, les femmes, nous avons une autre façon de voir les choses. Avec ce corps de femme. Parce que c'est difficile de voir une maman avoir ses enfants et ne pas bien s'occuper d'eux. Parce que même la situation actuelle de notre pays, c'est la femme qui gère le foyer. C'est la femme qui s'ébat par-dessus le maigre salaire de son mari. La femme s'ébat pour que les choses aillent mieux. Mais je pense aussi que dans cette optique-là, la femme peut toujours mieux faire. Il suffit seulement qu'on nous laisse le champ libre. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien dire, il y a des femmes qui ont ces complexes d'infériorité pour accéder dans de grands postes ou dans de grandes responsabilités. Mais il y a aussi ce problème qu'il y a de l'homme qui ne veut pas laisser aussi de l'espace à la femme. Et c'est aussi ça que nous déplorons aussi. En politique, on ne laisse pas de place. On doit mériter. Quand j'ai dit laisser la place, ce n'est pas qu'on doit laisser la place à n'importe quelle femme. Il faut laisser la place à une femme capable d'assumer ces fonctions-là. Il ne faudrait pas dire que celle-là ne peut pas parce qu'elle est femme. Non. Mais quand vous savez qu'intellectuellement, elle peut le faire, laissez-la faire. Qu'on laisse ces champs-là libre. Il ne faudrait pas que les choses, qu'on dise que non, puisque c'est la politique, puisque ce sont de grandes responsabilités, il ne faudrait pas qu'on mette une femme. Non. Moi, je me dis, quand une femme a toutes ses valeurs, a une intelligence, elle a cette capacité de pouvoir gérer les choses, pourquoi pas une femme premier ministre ? Pourquoi pas une femme présidente au Sénat ? On vient d'avoir une femme au Parlement. Mais malheureusement, elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré. On a vu le scénario qu'il y a eu. Ça vous a choqué en tant que femme ? Oui, moi, ça m'avait beaucoup choqué. Vous n'avez pas adhérent au schéma politique parce qu'à un moment donné, c'était parce qu'elle devait répondre positivement à la volonté de l'autorité morale ? C'est ça que je dis. On a eu une situation qui a dérangé beaucoup de choses. Qui a dérangé beaucoup de choses. Ces histoires de coalition, de tout ça, alliance gauche-droite, ça mène beaucoup de choses. Moi, je nous dis, vous pouvez être du FCC, vous pouvez être du cash, du million sacré de la Mouka. Ce qui doit primer, c'est l'amour de la patrie. Parce que l'autorité morale partira, il peut mourir, mais la patrie reste. Quand on a l'amour de la patrie... En fait, nous qui sommes dans la politique, ayons le courage d'être honnêtes avec nos mentors ou nos chefs politiques. Soyons honnêtes. Soyons vrais avec eux. Direct. Voilà. Vous savez, quand on parle de l'acquittement, parce que... Si nos avocats, aujourd'hui, parlent de l'acquittement pour notre président national, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans les dossiers. Ils savent ce qu'il y a. Il a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous voyez, parce que vous accusez Kameré d'avoir détrôné 57 millions. Jamal reconnaît d'avoir perçu 57 millions. Qu'est-ce que Kamer a volé ? On nous a sorti une nouvelle infraction d'étournement intellectuel. Waouh ! La République des Créations. On a même créé une nouvelle infraction pour chercher à couler l'homme. Et politiquement, vous vous dites que ce n'est pas très dangereux aussi, parce que... Nous allons déjà préparer les élections. J'imagine qu'il doit y avoir des ambitions. C'est un homme politique, un leader politique, un leader d'opinion. Est-ce qu'au niveau de l'UNT, vous réfléchissez déjà sur cette option ? Moi, je me dis, on reste optimiste. Kameré sera acquitté. Et par rapport à ses ambitions politiques, comme je l'ai toujours dit, nous, nous sommes en politique pour diriger. Bien sûr. La politique, c'est... Parce que nous étions à l'opposition. Nous nous sommes battus pour avoir le pouvoir. Imposer les idées. Imposer les idées. Et c'est ce qui va arriver. Nous, nous restons optimistes. Vital Kameré sera acquitté. Parce que, moi, je nous dis, il est temps que notre justice soit d'abord vraie et juste. Que notre justice soit vraie et juste. Et cela permettra que nous puissions aussi avoir cette confiance à la justice. Parce que si on continue à vouloir clouer les gens, tout en se servant abusivement de la justice, ce ne sera pas bien. On se rend compte qu'au niveau de la justice, on ne sait pas si on fait les choses bien ou pas. Mais bon, il y a le dossier de Matata, qui a été pratiquement réuné à liberté, provisoire. Il y a M. Willy Bakonga, aujourd'hui, le président national de l'UNC. Peut-être qu'ils sont en train de renettoyer cette justice aussi. Bon, moi, je me dis, dossier Bakonga, dossier Matata, pour être honnête, je n'en connais pas vraiment le contenu. Je ne le maîtrise pas. Mais puisque je maîtrise le dossier de Vital Kameré, et je sais qu'il a été accusé, abusivement, il a été condamné injustement. Et c'est pourquoi je dis qu'il va être acquitté, vu que le dossier de Vital Kameré est vide. Aujourd'hui, on a vu de voix se lever. J'ai vu des gens qui se sont fait de buzz sur Twitter contre la liberté provisoire de Vital Kameré. Moi, je me dis, c'est de la haine. L'un de ces personnes qui a eu à hausser le temps, je l'ai vu applaudir lorsqu'on a libéré Willy Bakonga. Nous avons vu ce qui s'est passé. Même la madame, la ministre de la Justice, a écrit pour qu'on retrouve Willy Bakonga pour qu'il rentre en prison. Ça dit, Willy Bakonga a été libéré illégalement. Il y a eu des magouilles, on peut m'en parler d'accident. Illégalement, il y a eu des magouilles. Mais là, Kameré, tout a été fait. On a suivi les procédures, tout a été respecté. Et la Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kameré. Moi, je me dis aujourd'hui, dossier Vital Kameré, le chef de l'État avait déjà tranché. Quand il a dit, Vital Kameré est un homme correct, honnête, intelligent, et la République a encore besoin de lui. Ça dit, vous, vous le condamnez de vol, de détournement. Le chef de l'État vient vous dire qui est réellement Vital Kameré. La République a besoin de lui. Je crois que M. Alinghetti a dit qu'il a dit quelque chose en ce sens, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent revenir en politique. Est-ce que vous croyez en retour dans les institutions de présence nationale ? Oh, celui-là, c'est un animal politique. Kameré, c'est un mythe. Et vous allez le constater. Nous serons à la fin. Mme Carla-Sylvie, coordonnatrice de la cellule communication INC Ville-Kinshasa, a été l'invité de cette émission. Mais avant de terminer, aujourd'hui, la République démocratique du Congo connaît beaucoup de frustrations. Nous avons toujours énuméré dans notre débat ici. Comment vous voyez l'avenir de la RDC, honnêtement ? L'avenir de la RDC, c'est rare à Dieu lorsque nous allons arrêter avec la haine. Si nous arrivons seulement à nous dépasser, à arrêter avec la haine, démontrer réellement l'amour pour le pays, je crois que tout se passera comme il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour mieux vivre, pour mieux être. Nous avons tout. Mais ce qui nous manque, c'est l'amour de la République. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est que haine. Et si seulement nous pouvons être chacun dans son coin, travailler avec amour pour la République, être au vrai, et je crois que les choses iront comme il faut. Et nous serons fiers de nous taper la poitrine, de nous dire « Je suis Congolais ». Merci, Mme Kala-Sylvie, d'être venue. Vous avez remarqué encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous courons derrière le temps. Je crois qu'on aura le temps dans les jours à venir, même l'année prochaine, pour vous recevoir, pour aussi voir l'évolution du dossier du président Vital Kaméry, comment ça évolue. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir ce soir, en rédiffusion de jeudi à 11h, dans cette émission Écopole. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Je souhaite la bonne santé à mon président national. Je sais qu'il vient de recouvrir la liberté. Comme il a toujours dit, il aime ce pays. Nous tous, nous aimons le pays. Travaillons pour le bien-être de la République. Merci à toi, Serge Makosso, qui était à la réalisation. Koupa, Bola, Frédéric Takédi, sans oublier, Rodi, l'Ouadio à la caméra. Je vous dis merci, merci à tous les internautes. Le numéro est affiché en bas. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. Vous en envoyez à Mme Sylvie. J'ai toujours dit, nous apportons des idées pour permettre à cette République d'aller de l'avant. Le Congo nous appartient à nous tous. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes des Congolais. On doit réfléchir pour la répidémocratie du Congo. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Walikale. Ma base de Walikale, vous nous suivez beaucoup. Je vous dis merci. Merci au Congo central. Merci dans la province de l'Équateur, l'ex-Équateur. Merci dans le Kassai. Merci aussi aux filets téléspectateurs de Brazzaville qui ont l'habitude de nous suivre. Je salue les habitants de Mungali, Wenzé, Otopoton, Filou, Maquillé-Killé. Merci pour la confiance. On a envie à la fin. L'émission continue sur la chaîne YouTube du Karekin, télévision YouTube, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501